coucou mes bébés j'espère que vous allez bien je vous dis que ça m'a fait du bien mon spa connectez vous ça m'a tellement fait du bien mon spa mes petits coeurs connectez vous mes petits coeurs mes petits amours connectez vous ça détend ça détend tellement la beuve joyeuse vient ici je sais pas tes 1500 euros qu'on t'a donné là pour te remercier de m'avoir insulté de m'avoir dénigré ça ne te suffit pas tu m'as insulté tu m'as dénigré tu as gagné 500 euros tu dois être contente refaire dans ta cuisine tu prends l'argent du sang tu te rends compte tu acceptes l'argent du sang prends cet argent colle moi la paix je suis ma menteuse je ne vis pas chez moi je n'ai aucun investissement je suis ceci laisse moi tranquille colle moi la paix tu as décidé d'avoir certains amis reste avec ses amis tu as compris sache que les 1500 euros que tu as reçu c'est grâce à moi parce que si tu m'avais pas insulté tu n'aurais jamais reçu cet argent ça je peux te le dire parce que depuis que tu pleures t'accusé là les gens se moquent de toi ce sont les mêmes personnes qui viennent en faux profit qui t'insultent parce que tu m'as insulté donc normalement tu devrais me dire merci ma soeur merci parce que grâce à toi je veux enfin refaire ma cuisine oui c'est une aide indirectement c'est une aide tu as gagné 1500 euros parce que tu m'as insulté tu m'as dénigré cette personne était tellement heureuse parce que tu m'insulté et elle t'a payé 1500 ne crois pas qu'elle t'a payé 1500 euros parce qu'elle t'aime je peux te dire que ce sont les mêmes personnes qui viennent t'insulté ça je te le dis mais ce n'est pas grave si on te donne prends mange moi même je t'encourage mais arrête mot concernant arrête je poste mes choses ça ne te regarde pas tu comprends je préfère que lorsque ça touche mes affaires éclipse toi parce que tu n'as aucune preuve tu comprends ce sont mes biens va chercher là où tu veux ce sont mes biens tu as compris non tu crois que c'est tout qu'on dit sur méta tu crois que c'est tout qu'on dit sur méta tu sais combien de temps que je conçois ça tu connais combien de temps je conçois ça si tu n'as pas un client pour moi pardon laisse tomber tu as compris laisse tomber je te demande pas de me faire la publicité je te demande pas de poster mes photos tu comprends moi même je suis connu moi même je suis célèbre tu comprends je t'ai tendu la main quand tu étais dans la merde quand tout le monde t'insulté je t'ai tendu la main quand tout le monde t'insulté après ton retour de la canne ne l'oublie jamais toi même tu m'avais dit que si je ne t'avais pas tendu la main tu serais encré tu serais morte aujourd'hui ce sont tes paroles parce que tu es les gens t'ont tellement dénigré sur la toile que tu pouvais te suicider c'est toi même qui m'avais dit et ça m'avait touché j'étais perdue je pense que pendant la canne je pense que tu es la seule personne parmi les croix d'âme qui sont en répartie tu es la seule personne je pense qui a été qui a été touché par cette histoire parce que tu es une personne sensible malgré tout une bonne personne et tu le sais et tu le sais que je le sais donc colle moi la paix fiche moi le camp tu as dit ce que ce n'était pas chez moi tu comprends tu as dit ce que tu voulais je voulais coucher avec toi avec dada quand tu voulais qu'on fasse je voulais qu'on fasse une partout tu as raconté tellement des méchancités sur moi je t'ai invité à mon mari tu as vu les gens qu'il y avait dans mon mari il n'y avait pas beaucoup de personnes je t'ai fait honneur et toi même tu m'as remercié en disant que si tu étais marié et que les gens m'auraient dit que tu t'es marié que tu m'aurais pas appelé les gens allaient se moquer de toi que voilà donc celle que tu dis que elle t'aime tu dis que tu ne crailles pas c'est toi qui a commencé avec l'histoire là c'est toi qui a commencé avec cette histoire tu étais obligé de parler de mon mariage tu étais obligé de parler de mon mari tu étais obligé de parler de ma vie tu sais toi qui a commencé comme les gens qui t'aident là demain tu viendras les exposer c'est ce qu'on m'a dit sur moi sur toi je ne croyais pas parce que je t'ai pris comme une sœur je te montre mes biens je demande des locataires ça te déjeuner en quoi si tu as une personne que tu veux qui s'installe au cameroun et à kribi tu me l'envoie et je veux te prouver de a plus bien que effectivement ce sont mes biens tu comprends non ça te gêne en quoi d'avoir les clients que j'ai les clients qui me prennent les locations de mes de mes locations de boutique ça commence à te déranger mais tu vas faire comment lorsque tu aurais tu verras les appartements meubles de partout que je ne peux avoir un je peux avoir deux en français chez combien pourquoi au cameroun dans mon village je n'aurais pas en français chez combien c'est toi qui a dit ici que je n'avais rien j'ai respecté tes dires quand toi tu m'insultes moi j'avance madame je peux avoir plusieurs chantiers en français j'ai comment j'ai combien là octobre là je vais acheter deux appartements en même temps toi et moi on ne vit pas dans on n'a pas nous avons pas la même vie toi tu fais du congo ça sur méta moi j'avance sur méta et si méta peut m'aider à faire des choses je veux profiter de ça arrête cette jalousie là arrête ces méchancetés je t'ai laissé prendre 1500 euros tu devrais que contente parce que tu as côtoyé tu crois que cette personne-là t'aurait t'aurait même senti aurait même t'aurait même donné un centime si je ne t'avais pas amené dans ma vie ce sont mes ennemis c'est normal ils te donneront l'or du monde mais sache que tu ne connais pas ma vie ça vous choque ça vous fait mal désolé désolé madame désolé madame tu fais à gauche tu fais à droite tu fais ceci tu fais ceci tu me connais même tu as dit ce que c'était pas chez moi je veux les preuves qui prouvent que ici là c'est pas chez moi c'est ce que tu as dit c'était pour le père de mes enfants tu es venu dit sur la toile vu que tu as eu l'occasion de mettre tes pieds c'est chez moi pourquoi tu es autant haineuse pourquoi tu me déteste pourquoi tu me haies c'est toi qui a commencé j'ai été esquivé à plusieurs reprises je dis que je ne pouvais pas te clasher mais je pense que tu croyais que le fait que je ne peux pas te clasher te donner l'autorisation de me parler comme un animal je t'ai aussi mon coeur de quoi j'étais capable c'est tout mais ta vie ne m'intéresse pas alors excuse moi mets toi dans ton coin je me mettrai dans mon coin arrête tu as publié les photos de ça tu n'as pas publié alors tu m'as même aidé à crouver fait même un test tu vas voir est ce que j'ai besoin de gros discuter quand j'ai commencé mes maisons ici là vous tous vous avez dit ici que c'était pas chez moi au début toi même tu es venu m'insulté en faux profil parce que maintenant je me rends compte que j'étais à côté de mon ennemi vous croyez que je suis je suis comme toi tu crois que je suis comme toi je peux faire les blagues ici sur méta mais méta il faut que ça me rapporte quelque chose toi ça t'a bien rapporté dans les tes injures de rapport de l'argent pourquoi me railler à ce point tu peux être ma mère parlons vrai tu peux être ma maman si tu accouches à 10 ans tu peux être ou à 11 ans tu peux être ma mère être gentil ça devient un problème je veux les locataires ça te dérange j'investis ça te dérange tu veux que je te montre renseigne toi au cameroun et si c'est quelque chose de quelque chose qu'on cache moi tous mes biens sont déclarés en français je te le dis n'essaye même pas tous mes biens sont déclarés en français pourquoi je publie ça parce que c'est déclaré tu as compris non je suis pas comme toi tu investis à gauche tu investis à droite tu fais ceci tu es une grande menteuse montée descend montée descend tu as dit toi même ici que c'était pas chez moi c'est ce que tu as dit si j'ai déjà un patrimoine comme ça en france c'est au cameroun que ça peut me dépasser c'est au cameroun que ça peut me dépasser et la construction et la rénovation ce que j'ai fait dans l'autre que tu connais là c'est de la rénovation c'est un bien c'est mon premier bien que j'ai eu ça étant bébé quand toi tu sortais avec les tu danser dans les bars là à doigts là moi j'étais la propriétaire de ça tu viens me parler de quoi vous avez dit c'est que tous mes biens appartiennent à la famille non c'est ce que vous avez dit oui même vos problèmes même si ça appartient à ma famille ça vous regarde en quoi hein tu m'as dit ici avec permet ça vous m'avez dit c'est que mes maisons là bas au cameroun appartient à ma famille ça vous regarde en quoi c'est ma famille je meurs c'est ma famille qui va pleurer vous vous n'avez rien à foutre c'est toi qui te moque des morts tu te moques des morts madame laissez sur moi si je mors aujourd'hui tu vas te moquer de moi alors colle moi la paix fou moi le camp ne me fatigue pas tu es en train de regretter ta vie tu es en train de regretter ta vie vous êtes en train de dire oui dada il est investi comme ça je l'ai mis dans les marabouts toi même pourquoi tu n'as pas mis le sien dans les marabouts arrêtez cette jalousie là si vous n'avez pas les clients me crouver pardon chez moi le camp vous avez compris non ça va ça vous fait mal ça vous choque bien fait pour vous bien fait bien fait tu es mytho vous aimez quand on dit tel est mytho là qu'un mytho man ah c'est une grosse mytho ah c'est une grosse mytho en attendant putain je vais vivre quand même une vie de princesse pour une mythomane à 11h je suis dans mon spa je me détends je roule les grosses voitures ah oui je vais m'aider même si c'est comment je vais finir mes projets au cameroun je commence dans mon village ce qui est su c'est ça je commence à créer et je vais m'aider vous aurez vous allez voir vous même les locataires qui vont prendre les boutiques il y a les libanais il y a les aoussa il y a les anglophones les nigériens il y a les bamilekés ils vont prendre parce que je suis bien placé ce qui est sûr tu viens viens essayer non fais un test appelle je te donne le contact tu vas visiter tu vas avoir peur parce que quand tu vas voir l'immeuble là tu vas tu vas t'écrouler tu comprends tu vas t'écrouler tu crois qu'on montre tout ce métal et c'est parce que je vais déjà commencer par les boutiques en bas avant de finir l'argent qu'on pourra me donner en bas pourra me permettre peut-être déjà continuer en haut vers l'étage tu vas paniquer tu vas avoir peur tu vas dire que oui je suis allé dans l'eau pour avoir tout ça mais je te conseille aussi vas-y aussi on va voir si tu vas voir la même chose que moi toujours en train de dénigrer tu n'as pas honte que tu aies deux jeunes filles ma maman t'a accueilli tu n'as pas honte d'insulter l'enfant d'une femme qui était gentille avec toi qui souriait avec toi tu te mets à la place de ma mère lorsqu'elle apprend les choses que tu dis sur moi pourtant elle t'a bien accueilli tu m'as insulté c'est bon non tu as eu 1500 euros c'est bon non tu veux quoi tu crois quand même si tu tends plus tu vas gagner plus méfie toi parce que moi je connais je connais l'élément ça va regarder comment ça commence à retourner on commence à connaître que la personne qui t'a donné l'argent là tu as vu non c'est là que vous allez dire si que j'avais raison tu manges l'argent du sang l'argent de la douleur et tu es fier de toi en tout cas bonne réception de ton argent tu as compris non bonne réception tu as compris tu as dit si que c'était pas chez moi je suis dans le Roche-Boubois le château d'As celui-ci c'est Roche-Boubois l'oriquaire par le château d'As tu as compris non toi tu as vu mes voitures oui on va le faire tant qu'il est chaud si j'ai plusieurs projets où est ton problème ça te regarde en quoi c'est toi qui portes ça c'est toi qui portes ces responsabilités là c'est pourquoi je te dis que moi j'ai pas le temps de te clasher j'ai pas le temps de te clasher j'ai vraiment des choses à réaliser oui j'ai plusieurs projets à réaliser j'ai pas le temps je suis encore jeune j'ai 48 ans si je fais pas ça maintenant c'est pas à 50 ans ou à 60 ans que je viendrai faire ça je serai épuisée alors dans tout et moi on a pas la même vie moi je réfléchis je pense à investir je pense à avancer je pense à aider les Camerounais parce que lorsque un Camerounais travaille dans mon chantier ça l'aide pour sa famille ça permet de payer peut-être les soins médicaux pour sa famille tu sais le nombre de Camerounais qui mangeaient derrière moi tu connais ça je t'ai dit appelle moi fais même un test je vous donne le contact de la personne au Cameroun qui va vous faire visiter ça et vous allez voir lorsque vous allez signer le congrats à qui ça appartient c'est tout je veux pas discuter longtemps avec vous vous croyez que toi et moi nous sommes pareils nous sommes pas pareils quand tu es venu voir mon domaine en France c'est toi même tu as vu toi même tu m'as dit qu'est-ce que tu fous sur Facebook il faut nous laisser sur Facebook mais moi je suis sur Facebook parce que ça m'amuse parce que Facebook n'est pas fait que pour certaines personnes Facebook c'est fait pour tout le monde moi si je me plais sur Facebook alors vous n'allez pas me dire que oui va là-bas parce que toi c'est pas ton niveau non moi j'aime bien j'ai des personnes qui m'aiment et que j'aime ici et qui me manquent lorsque je ne fais pas de direct ces personnes là j'aime bien les voir parce que tout le monde n'est pas méchant il y a des gens qui m'aiment et qui m'adorent toujours en train de dénigrer c'est pas toi même tu veux que je te remonte les vidéos que tu me valorisais ici lorsque tu étais venue chez moi que tu étais impressionné toi même tu connais que mon domaine vaut au moins 3 millions d'euros là où je suis tu le sais et c'est ce qui te fait mal c'est ça qui t'a fait tu as piqué une crise de jalousie parce qu'au fait vous m'avez mise vous m'avez je pense que vous m'avez mise dans une image que vous avez l'impression que je suis comme vous mais je ne suis pas comme vous je suis désolée je ne prends pas la grogue moi je ne suis pas une alcoolique je peux prendre un verre pour me faire plaisir je peux m'amuser en buvant un champagne mais je ne suis pas une alcoolique je ne prends pas le petit déjeuner avec l'alcool madame je t'ai toujours dit qu'il n'est jamais un gros tas Manou là je n'ai pas de fille va dire à celui qui a dit que j'avais une fille qui vient te prouver ce que j'ai une fille c'est tout je n'ai pas de fille allez dire c'est tout eux qui connaissent ma vie n'importe quoi tu as compris non n'importe quoi tu as compris non exact comme vous connaissez chromavie exposée donc là on veut voir n'importe quoi ça te choque parce que je te manquerai un immeuble mais attends je veux te manquerai du début de ce chantier jusqu'à la fin tu vas écrire tu vas écrire à basoudi oui je bats le fait tant qu'il est chaud c'est ce qui est su c'est ça tu avais ta part de chance tu n'as pas su exploiter ça c'est ton problème oui s'il fallait même faire 50 j'allais faire 50 même si tout reste inachevé il n'y a pas de problème au moins si j'aurais nourri certains Camerounais parce que le maçon que je nourris il me dit merci le plombier que je nourris il me dit merci je m'en fous je vis là-bas je ne vis pas là-bas c'est pour mes frères Camerounais que je fais ça alors n'importe quoi toujours en train de jalouser merci Béryk Baric pour tes étoiles merci beaucoup tu as dit que ce n'était pas chez moi franchement je me demande lorsque je dors tu te rends compte même parfois dans le clash ce n'est pas bien je t'ai dit que tu vas manger cet argent-là les missins sont passés grâce à ces missins grâce aux injures que tu as fait à mon égard tu as insulté ma maman tu as reçu mes sens mange cet argent mange cet argent toi-même tu vas voir mange cet argent c'est ton mauvais cœur qui a fait en ce que tu as rencontré ce missin ne crois pas que c'est parce que les gens ont pitié de toi on voyait pendant des années ces personnes-là ont vu comment tu étais là tu souffrais tu as failli te suicider à la canne personne ne t'a aidé maintenant viens te tend la main parce que tu m'as insulté tu dois me dire merci parce que c'est grâce à moi c'est moi ton étoile c'est moi qui te permet d'avoir 1500 euros oui tu dois me dire merci parce que si tu ne m'avais pas clashé tu n'aurais jamais eu ça ça je peux te le dire parce que depuis depuis là la personne est là elle voit mais elle ne te donne rien et tu es fière de ça tu es fière de ça mange ça est-ce qu'il y a un problème mange ça fais ta cuisine il n'y a pas de soucis comment ma personne cale camère j'ai vu que tu faisais tes publicités là des terrains tu as vu aussi ma part là-bas non oui essaie aussi de trouver les gens qui veulent les concrets de 10 ans tout ça là aussi il n'y a pas de soucis et tout tu aurais ta commission tous les papiers sont sur place là-bas je vais t'envoyer des personnes qui vont te faire visiter le lieu tu vas être choqué je t'ai dit ta petite sœur fait des grandes choses ou ta grande sœur ou ta petite sœur je ne sais pas à quel âge tu as mais tu vas être fière de moi tu as compris merci merci donc arrête colle-moi la paix tu es là tu es dans les bus les transports en commun tu es oui tu es menteuse tu veux me dire tu me connais même tu sais en combien d'années j'ai eu ce patrimoine ici en France hein à craison depuis 2010 jusqu'à ce jour seulement craison que j'ai eu tout ce patrimoine que j'ai en France que tu ne veux pas reconnaître que c'est à moi je m'en fous je n'ai pas besoin de me justifier toi-même tu as vu hein je vous ai donné le pari je vous sors 20 000 euros pour me montrer que ici là où je vis ce n'est pas moi déjà avant de parler des autres ça vous a dépassé tu as besoin d'argent non prouve donc alors que ici c'est chez le père de mon enfant c'est tout ce que je te demande je te donne même le numéro de mon père de mon enfant il ne parle pas comme certains papas je te le dis il n'est pas comme certains papas que tu parles il sort c'est un homme intellectuel il est intelligent et il aime ses enfants tu as compris tu le connais non bon dada bon dada la veuve elle dit qu'ici c'est pas chez moi la veuve elle dit comment au Cameroun je n'ai rien les investissements que je fais à Criby ne m'appartiennent pas que je ne suis qu'une grosse menteuse vraiment c'est incroyable c'est incroyable tu peux mettre ça en haut s'il te plaît qu'est-ce que je veux dire à ça je trouve quand même malheureux parce que c'est une personne que j'ai tendu la main et elle me chier dans la gueule comme ça je t'ai dit que la veuve joyeuse sa jalousie c'est lorsqu'elle est venue ici je t'ai dit en fait elle a eu un choc un choc je pense qu'il faudrait que tu la consultes finalement elle a un problème psychologique elle dit que tu n'es pas médecin que tu es pianiste merci ça ingraine mon coeur je t'aime sinon c'est sur moi tu as fini de te moquer des morts c'est maintenant sur moi que tu veux te mêler ma chérie si tu savais même comment je t'ai occupé maman ne voyez pas je vous ai dit que moi lorsque je teins ma caméra lorsque je teins ma caméra je ne suis plus dans le même monde que vous tu dois aller te faire soigner vraiment tu as même dit que le lit que je dors c'est un lit que j'ai prêté tu as même dit que quand je pisse c'est même pas mon pipi qui sort dans mes fesses tu vas dire quoi les gens te trouvent même de plus en plus ridicule et sans mêlement alors ça t'appartient je peux aussi dire que sans mêlement ne t'appartient pas c'est la même chose toi aussi tu as fait quelque chose pourquoi tu m'envis autant tu as réussi à faire quelque chose à sans mêlement elle se te juge par rapport à ça vous êtes tellement déçu parce que vous m'avez tellement crêté de la merde et vous êtes déçu vous êtes déçu de me voir réaliser de me voir faire des choses comme ça j'achète Paris ça devient que j'ai une donation ça devient que ce n'est pas la donation mais vous n'êtes pas fatigué à force je demande vous n'êtes pas fatigué à force moi je manque ma vie parce que je suis comme les Kim Kardashian j'ai une belle vie à mon niveau je suis contente alors je la partage avec mes amis qui m'aiment mes ennemis qui ne m'aiment pas mais qu'ils ont qu'à se bloquer eux-mêmes sur ma page parce que moi lorsque je manque ma life c'est pour mes bébés d'amour je partage ma vie comme les Kim Kardashian ont partagé la vie avec les fans il y a une là-bas qui est venue dire c'est souvent les paroles de ceux qui n'ont rien fait qui ne font rien de la vie et que vous avez partagé que oui les riches n'ont pas besoin et les Rihanna celle qui a parlé là moi j'ai trouvé vous voyez que c'était stupide et les Rihanna qui manquent la vie et les Kim Kardashian qui manquent la vie lorsqu'elles ont eu vos chaussures voilà la mode que Rihanna a manqué la mode de la femme sexy enceinte dans les réseaux sociaux et oui ce sont les les parvenus ou les pauvres qui manquent qu'elles ont une vie pour tant elles sont impressionnées non 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 c'est que des conneries nous sommes à la nouvelle génération au 21ème siècle chacun se fait plaisir à sa manière les Kim voilà la mode de la femme qui manquera son vanc c'est qui qui a créé cette mode là c'est bien Rihanna avant les femmes enceintes ne s'habillaient pas sexy si Rihanna n'était pas venue exposer son vanc aux yeux de tout le monde tout le monde maintenant émite Rihanna c'est tout le monde qui manquera son gros vanc publiquement lorsque ça vous arrange c'est une parole vous êtes contente merci Alice mon amour pour les étoiles Bicha toujours dans les paroles les paroles pour décourager les autres pour avancer moi c'est ma vie que je filme 24h sur 24 si j'ai envie celui qui est content tant mieux je ne fais la concurrence avec personne parce que ma vie je suis fière de ce que j'ai pu réaliser à mon niveau je suis contente et ça me suffit j'avance tout doucement et j'arriverai si ça là vous ne pouvez rien me faire vous allez voir non il est à l'étage tu veux aller là-bas tu veux aller dans sa chambre ok tu fais attention tu montes doucement d'accord d'accord oui monte alors fais doucement d'accord Hermès Hermès s'il te plaît viens voir ton petit frère il monte dans ta chambre oui tu es dans cette maison si quand les enfants parce que le père de tes enfants t'ont laissé ça parce que quand tu serais les enfants seront grands pourquoi toi l'homme qui a reconnu tes enfants ne t'a pas laissé aussi une maison tes filles n'ont pas été reconnues par un français c'est son papa quand tu adoptes un enfant c'est ton père pourquoi le papa ne les a pas laissé alors la maison que toi aussi tu aurais pu profiter toujours en train de juger tu croyais que j'étais le genre de fille qui craint dans l'ingang si c'est l'ingang je ne sais même pas comment on appelle ça comme toi non c'est le jour et la nuit ma chérie c'est pas parce que j'étais ouvert mes portes que tu crois que je suis comme toi je suis pas comme toi madame pas du tout moi j'ai la tête sur les épaules ma nuit tu as compris merci pour les coeurs Bishinda tu n'es pas chez toi tu n'es pas ici vous allez souffrir de supporter sûrement ma page si c'était que ma page était comme elle était celle qu'on a piratée je serais plus peut-être à 150 000 abonnés aujourd'hui sans booster ma page sans payer les likes ce qui est sûr on connait Natacha de Monaco partout que ce soit en Europe en Afrique parce que je suis femme dynamique parce que je suis femme battante parce que je donne de l'emploi au Cameroun comme en France en France j'ai construit je ne l'ai pas acheté j'ai construit le parquet en tête que tu vois sur ma terrasse je suis allée j'ai regardé j'ai choisi le bois j'ai donné du travail les français ont travaillé pour moi ils sont fiers de moi je paye les impôts fonci de plusieurs biens tu comprends ils sont fiers de moi c'est normal qu'il est temps que j'investisse aussi dans mon pays d'origine là où mon cordon Obilica est enterré et ils ne peuvent rien dire parce que mon argent est légal ouais ce qui est su c'est ça c'est pas parce que porter les petites jupes là que je ris avec toi que tu crois que je suis n'importe je suis une merde je t'ai dit que si Dieu te donnait rien que la moitié oui mon coeur de ce que j'ai peut-être que tu allais écraser tout le monde Dieu n'est pas bête tu as compris tu allais écraser l'aide que les gens te font là toi tu n'allais pas aider les gens oui si toi tu avais tu n'allais pas aider les gens Dieu n'est pas bête tu as vu tous les gens qui t'aident tu dois les dire merci tu déçois même les gens quand tu insultes les gens demain tu vas venir aussi insulter cette fille on va voir n'est-ce pas moi on m'avait provenu je n'ai pas voulu croire tu verras tu vas la laver ici dans quelques mois et c'est pour toi ça met longtemps parce que tu es gris de tout le monde tu es gris sur la vie des gens tu es tellement jalouse de la vie des gens je ne sais pas tu devais faire des choix ce n'est pas moi qui t'ai dit d'aller voir les chicolos qui ont fini l'argent que ton mari t'a laissé tu as donné l'argent aux hommes et aujourd'hui tu es dépassé que quelqu'un peut avoir autant de bien tu finis là-bas tu me connais même bien reste moi je ne te bloque pas et moi j'aime aller te suivre ce qui est su c'est ça parce que je sais que tu parles de moi tu vas voir toi-même comment j'achète deux biens cash comme ça là avec le crédit deux un à beau soleil en Paris je suis en train de chercher j'attends que les vacances se terminent tu vas voir les visites parce que j'ai décidé de tout vous montrer et si tu veux que je te montre les fondations et l'élévation de l'immeuble je vais te montrer parce que j'ai mes photos je fais mes choses discrètement je n'ai pas besoin de moncler tout je montre là parce que j'ai besoin des locataires si vous pouvez m'aider à trouver des locataires tant mieux je dois utiliser aussi les réseaux sociaux pour des bonnes causes pas que pour les clashs pas que pour les injures à la base les réseaux sociaux sont faits pour faire des choses c'est pas que pour les clashs les injures les dénigrements je n'ai pas l'énergie pour ça madame Agnès ça va mon coeur j'attends vos réussies vous avez dit que je perds mes enfants en bientôt le mercredi je veux me retrouver aux HLM ma chérie c'est ton souhait mais ça ne va jamais arriver on dit qu'il ne faut jamais dire jamais mais moi je te dis que ça ne va jamais arriver parce que même si c'est pour moi j'ai la terre j'ai les biens au Cameroun rien que ça je peux dormir tranquille même inachever comme celle-là je peux déjà mettre en location il y a les gens qui cherchent Cribi c'est l'aide d'orado le logement coûte plus cher que partout au Cameroun la même chambre que tu payes c'est plus cher à Cribi ça rend ses doigts parce qu'il n'y a pas assez de logement tu sais que l'immeuble là sûrement les gens qui me voient sur métal une entreprise comme Total peut me prendre tout l'immeuble là et me faire si un concret même de 10 ans tu crois que j'ai mis ça dans les réseaux sociaux pourquoi ? je mets ça dans les réseaux sociaux pour trouver des partenaires pour trouver des personnes tu comprends non ? donc ne crois pas que je suis bête je ne veux pas utiliser mes réseaux sociaux juste pour répondre à la saleté parce que le fait que tu me dénigres je te dénigre aussi oui ah oui tu ne sais pas copier les gens qui me contactent déjà là je les sélectionne c'est que si je sélectionne des gens tu sais il y a le nombre de personnes qui m'ont créé qui sont intéressées même carrément prendre tout l'immeuble tu connais même ça depuis hier que j'ai mis l'annonce depuis hier que j'ai mis l'annonce il y a même les gens qui sont nés après à prendre l'immeuble entier après c'est le business ils sont même prêts à finir même l'immeuble et qu'on fait seulement le business tu connais les partenaires qui peuvent écrire des règles qui peuvent s'intéresser dans des projets comme ça cet immeuble tu sais à combien de kilomètres c'est au bord de la mer c'est pas loin de la mer à même pas on va dire 10 minutes de la mer lorsqu'on est dans cet immeuble on voit l'océan dans le balcon on voit l'océan c'est ça qui te tue qui te jalouse toi tu as bien conçu à 5000 mètres j'étais à 10 que c'était pas chez toi tu crois qu'on manque tout sur mes tas sache donc que même mes ex-copines je m'achève à elles elles sont venues vous dire si elles n'étaient pas chez moi depuis croisant maman j'ai quelle qualité de sorcellerie qu'un homme il consulte et laisse carrément ça genre ici là le pays des blancs pourquoi vos maris vous nous ont pas laissé comme ça toujours pour dire que toi tu n'es rien c'est moi même qui fais que je me rabaisse même auprès de avec vous si j'en donnais juste même le quart de ce que j'ai maman à certaines personnes maman personne n'allait plus respirer sur mes tas c'est parce que je suis simple j'ai une bonne éducation je suis une personne simple que même si on me donne l'or du monde entier je reste comme je suis c'est comme ça je ne peux pas faire autrement c'est ma nature et tu l'as vu toi même tu as vu comment je t'ai pris je t'ai pris pas comme une amie comme une soeur je t'ai ouvert les portes j'étais simple avec toi tu as vu là où je dors rien que rien que ma suite ça te fait ton appartement entier rien que là rien que là où je dors c'est ton appartement tu vois ta superficie avec la cuisine et tout c'est rien que l'endroit que moi je dors avec mon dressing et ma salle de bain toi même quand tu es venue chez moi comme ça tu n'as pas ouvert les yeux quand tu as vu comme ça les vêtements les chaussures tu ne m'as pas demandé les chaussures madame même les habits je porte toujours les mêmes parce que je suis fatiguée de ça je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit oui tous ces vêtements c'est comme se chercher voilà ça demain je ne sais même pas je peux vendre ça parce que en plus moi j'ai tellement de choses que je portais peut-être mes habits peut-être deux ou trois fois il y a même des vêtements que je n'ai jamais porté tu as vu là où je là où je prends ma douche ma salle de bain tu veux quoi que je te présente le père de mes enfants le problème c'est que lui tu n'es pas son genre madame c'est ça le problème tu n'es pas du tout son genre c'est toi qui es venu parler d'une autre et tu dis que toi tu ne crais jamais ce sont les gens qui viennent te crair mais tu n'es pas normale madame c'est toi qui es venu qui as commencé tu étais tellement qui est passé les gens t'applaudissaient mais tu as raté quelque chose de ta vie tu as raté quelque chose de vraiment formidable tu as compris non parce que lorsqu'une personne t'aime simplement sincèrement sans intérêt il faut protéger cette relation tu as compris c'est toi qui m'a exposé c'est toi qui as commencé et j'en ai eu marre et je t'ai dit je peux parler comme toi c'est ça comment ça gars oui c'est la chérie de Francis Gann Francis Gann donc tu vas sauf que souffrir de regarder tu as compris l'avancement de mes travaux a créé comme toi tu as conçu à Saint-Milma c'est comme ça c'est que je développe mon village qui est créé ce ne sont pas les gens qui vont venir dans mon village et développer même si ça prend 100 ans je vais aller tout doucement et Dieu va m'aider tu as compris non Dieu va m'ouvrir le chemin ça va arriver au moins j'ai mis une empreinte que ça soit au Cameroun ou en France tu comprends je suis déjà mariée mon amour je suis la femme de quelqu'un attendez je me charge tu viens tu insultes mon époux qui t'a accueilli qui a été gentil avec toi super tu as eu une bonne idée tu insultes mon époux qui a été gentil avec toi 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 tu aurais fait ça quelqu'un toi tu aurais fait ça quelqu'un hein quand tu as eu ton Didier ici c'est Didier ou je ne sais pas si c'est s'appelé Didier ou Thierry je ne sais pas si tu as même pensé à moi tu aurais pu aussi m'envoyer un petit paquet dis que non la fille si hein tu aurais pu aussi me faire un paquet quand tu as eu ton Didier le milliardaire là qui avait un hôtel tu pourrais aussi me faire un cadeau m'envoyer même un parfum tu l'as fait rire tu montais tu descendais dans la piscine de Didier ici c'est Thierry ici c'est Didier il s'appelait même encore comment son monsieur là tu as pensé à moi toi tu veux toujours recevoir les cadeaux des gens mais tu ne sais pas ce que c'est faire un cadeau aux gens moi aussi j'attendais un cadeau venant de ta part un petit parfum même à 50 euros ça te coûte quoi tu as déchiré ma perruque ici avec de la hyène je t'ai dit qu'on mange l'argent là et en mangeant cet argent dis moi merci parce que ce qui est sûr quand tu dors tu dis que hey si je n'avais pas parlé de cette fille d'Atasha je n'aurais jamais eu 1500 euros jamais c'est grâce à moi parce que comme j'ai tellement d'ennemis des personnes qui me détestent qui veulent ma descente aux enfers mais ils n'auront jamais ça je peux vous dire et je sais ce que je suis en train de vous dire et jamais ça va arriver parce que le niveau que je suis déjà là c'est seul Dieu qui m'a mise en haut et je n'ai jamais fait du mal à qui que ce soit je me défends lorsqu'on s'attaque à moi c'est comme ça pas Didier oui pas Didier lorsque tu n'étais pas Didier tu venais dès qu'il était dans un marais tu es parti avec les licres d'alcool tu te rappelles jusqu'à mon bouquet de fleurs tu as pompé les gens avec mon bouquet de fleurs j'aurais pu faire ma décoration avec mon bouquet de fleurs je te l'ai donné pour que tu puisses avoir de la chance dans ta vie tu n'as pas eu Didier la même semaine la chance que je t'avais apportée comme ça à te tourner mon bouquet de fleurs je te donnais chance et toi même qui en quoi aller gâter la relation avec Didier tu pouvais penser à m'offrir même un truc à 50 euros ou même quelque chose de 20 euros vous croyez que nous aussi on n'a pas le droit de recevoir les cadeaux ça fait tellement plaisir je t'ai demandé un cadeau de 1000 euros je t'ai demandé juste même un petit geste tu ne l'as pas fait est-ce que tu m'as vu tu m'as vu me fâcher ici sur la toile tu aurais pu le faire avec tout ce que je t'ai donné tout ce que je t'ai apporté l'honneur parce que tu es en train de faire croire aux gens que c'est toi qui m'as rendu tu ne m'as pas rendu célèbre tu m'as claché au début avec les 3000 euros de Catherine tu m'as insulté c'est après que tu as compris peut-être que les gens ont dû te dire que non c'est ta soeur Betty il faut laisser et que toi même tu as vu dans mes vidéos que j'étais une bonne personne c'est pourquoi tu es revenu à la raison tu crois que quand tu n'avais pas DJ j'aurais aussi aimé avoir je te dis moi je te l'ai dit sincèrement même une petite robe tu sais qu'en ce moment j'adore les petites robes même une petite robe à 5 euros tu as l'air tu as acheté même si au marché tu dis Natacha voici ton cadeau tu as mangé l'argent de DJ tu as aidé tu as montré tu as donné à qui tu as donné à qui l'argent de DJ que tu as mangé tu étais dans les maillots de bain tu étais dans les hôtels tu faisais visiter l'hôtel de DJ comme ça avec les piscines des Jeux Olympiques tu as pensé à mon frère celle qui était présente lorsque tu souffrais celle qui était là qui t'a tendu la main lorsque tu étais dans le besoin tu as pensé à moi non tu ne me gérais plus tu n'avais plus rien à foutre de moi tu étais déjà arrivée au sommet oui j'ai eu mal parce que j'aurais aimé que tu m'offres même une robe de 5 euros j'allais me valoriser cette robe j'allais être fière de cette robe j'allais porter cette robe du matin au soir et j'allais pomper l'air aux gens sur mes tas en disant que un bienfait n'est jamais perdu voilà la récompense j'ai reçu un cadeau venant d'une personne qui a vu comment j'apporte je lui ai apporté l'amour lorsqu'elle était perdue parce que je peux te dire toi même tu l'as dit tu étais perdue je t'ai apporté cet amour tu sais le nombre de remarques que les gens m'ont fait lorsqu'ils ont vu que tu étais près de moi tu sais le jugement que j'ai reçu les gens m'ont insultée et ils m'ont prévenu que tu allais me cracher sur la gueule et c'est ça et ils avaient raison et je m'excuse auprès des gens que je n'ai pas écouté tu peux à Didier t'as donné les millions pas à Didier t'as donné l'argent vous n'allez pas manger au restaurant tu m'as même pas appelé tu aurais pu m'appeler car personne n'est pas loin d'ici que même vienne dans l'après-midi te baigner à la piscine tu l'as fait non pourquoi l'aide c'est toujours un seul sens ça doit être lorsque tu aimes quelqu'un ça doit être dans le double sens chacun a son niveau d'aider toi tu aurais pu me valoriser aussi d'une autre manière mais tu ne l'as pas fait là je n'étais plus j'étais plus importante que toi tu as repris les contacts avec des personnes qui des personnes que toi tu aimes donc toi tu es seulement là pour utiliser les gens en quoi Sumedha tu n'aimes personne en fait Sumedha tu es seulement là parce que nous sommes des objets pour toi je t'ai dit que tu sais ton jeu c'est toi qui t'as venu me dire c'est que tu sais l'argent tu sais le nombre d'argent ici qu'on gagne Sumedha je t'ai dit je n'ai pas besoin de ça je ne suis plus au Cameroun moi je suis en France chez moi je n'ai rien au Cameroun donc tous les papiers que moi je vous montre là c'est ici si vous êtes aveugle là je te sors tous mes tigres fonciers je t'ai pas manqué mes tigres fonciers là-bas au Cameroun même sur place regarde sur mes pages regarde est-ce que je discute avec quelqu'un tu crois que je suis comme toi mais tu rends son nom de tigre madame vraiment on gongolaire à l'eau on gongolaire colle-moi la paix oublie-moi oublie-moi l'ami de mon ami est mon ami l'ami de mon ennemi est mon ennemi oublie-moi tu as choisi ton camp reste avec ce camp et ne viens pas je les exposer parce qu'on te connait tu as fait ça avec moi tu peux exposer même tes propres enfants tu as compris non tu m'as blessé tu m'as touché tu m'as fait mal parce que je ne m'agressais pas à toi et toi tu es venu tu m'as fait de la peine et je peux te dire que pour que je te pardonne ça serait difficile ça serait difficile tu m'as prouvé que je dois vraiment encore me méfier des personnes qui viennent autour de moi pourtant je pense qu'il y a de bonnes personnes qui recherchent juste une amitié sincère et toi tu as encore gâté cette confiance que je commençais à faire tu as gâché ça tu aurais du mal à te pardonner ça je peux te le dire pour moi c'était pas un game moi j'étais sincère avec toi parce que toi tu prends tout pour des games je t'ai dit mange ça prends les 1500 on mange ça j'espère que ça va te changer la vie tu as compris non j'espère sois fière de toi après avoir insulté ma maman la crétée de tout et n'importe quoi la crétée la souhaitant de mourir après m'avoir dénigrée insultée chier dessus après avoir insulté mes enfants dénigrée je te jure la veuve joyeuse Elisabeth parce que c'est ton nom mange l'argent les 1500 euros parce que tu as reçu cet argent c'est pas pour t'accuser c'est parce que tu avais fait du sale carabri ça je peux te confier pourquoi cette personne ne t'a pas tendu la main en avant pourquoi c'est quand tu viens me dénigrer que cette personne comme par hasard t'en la main pourtant ce sont les mêmes personnes qui t'ont salée qui t'ont décrit qui t'insultent le matin midi soir la preuve sa copine est venue exposer elle est obligée d'exposer sa propre copine t'a dénigrée t'a créée de folle et c'est l'argent là que tu manges on ne mange pas tous les agents un moment il faut mon gros j'enquête on ne peut pas t'acheter comme ça même si c'est comment c'est ça la différence entre toi et moi parce que moi on ne m'achète pas tu as compris et je peux être amie avec une personne qui n'a rien qui souffre tu comprends non et je te l'ai prouvé j'ai collé mon image à toi Cynthia oui j'arrête un moment aussi je sais mais lorsqu'on me touche et qu'une personne avec qui je suis montée je suis descendue me fait du mal je reprends c'est ma nature on ne peut rien faire moi je ne sais pas je ne sais pas faire comme vous vu et ignorer surtout avec des personnes qui sont venues que j'ai salué que j'ai embrassé comme ça non il faut que la personne lorsqu'il fait quelque chose que la personne sache qu'il m'a fait du mal ouais c'est ma nature je suis comme ça on ne peut pas me changer Andy c'est qui vraiment je vous lis je suis viège vous avez les questions je ne suis pas viège mon père je ne cherche pas de mari d'accord j'ai les fans de la procrine vous êtes fans de ma procrine vous ne mettez pas les étoiles vous ne mettez pas les coeurs je rends là sur vous c'est quelle qualité de fan même ça quel direct au Cameroun déjà tu vois tu viens en faux profit je ne sais pas qui tu es apprenez à venir en vrai profit si vous voulez qu'on ait les débats colle-moi la paix avec mes biens tu as compris colle-moi la paix que ce soit pour moi tous ces biens que je présente là que ce n'est pas pour toi ton problème est où ça te regarde en quoi c'est toi qui profite de ça hein je suis ta fille non je suis ton ennemi non c'est toi qui m'as provoqué et je t'ai dit stop c'est tout tu avais tellement une puissance parce que tu savais que les gens attendaient que tu me clashes tu as utilisé ça pour me faire du mal tu m'as fait du mal et je peux te dire que j'ai du mal à te pardonner tu devrais me demander pardon parce que c'est toi qui m'as blessée toi Elisabeth tu m'as fait du mal parce que quand tu étais au plus bas je t'ai je t'ai rélevé comme ça à partir du jour là les gens ont commencé à te respecter je t'ai valorisé je t'ai mis en rond je t'ai mis à ta juste valeur si je voulais que tu me fabriques ou quoi que ce soit je te l'aurais fait ça avant j'ai attendu que tu sois dans un problème je t'ai rélevé naturellement je t'ai obligé de le faire c'est parce que tu me faisais mal tu pleurais en direct toi même tu m'as dit tu m'as sauvé la vie parce que je pouvais me suicider viens d'ici que je mens je te jure viens d'ici je jure au nom de Dieu je mens j'aurais peur de toi je lui ai dit que même Dieu tu n'as plus peur de Dieu parce qu'on ne peut que dans le game mais reconnais reconnais quand même les gens qu'on était vrai avec toi je n'ai jamais fait le concours de qui que ce soit sur la toile parce que moi je n'ai pas d'ennemi sur la toile je n'ai aucun ennemi sur la toile pour moi nous sommes dans un game mais toi tu m'as blessé les autres je ne les connais pas donc je ne peux pas dire que ce sont mes ennemis ce ne sont pas mes ennemis elles sont dans le game je suis dans mon game chacun gagne leur argent tu pleurais tous les jours les gens se moquaient de toi et c'est mon mariage que tu viens d'immigrer après vous êtes surpris d'avoir d'avoir des choses qui vous arrivent dans vos vies avec le mal que vous faites aux gens tous les jours vous ne voyez pas la douleur que vous cause aux gens clarisse beauté notre inscription n'est-ce pas elles sont venues gâter ça pourquoi demain on vient de me dire que je suis procénète ma chérie il faut demander à celles qui sont venues gâter l'histoire malheureusement je venais avec une bonne idée mais la sorcellerie de métal est venue sauf que comme mes maisons elles ne peuvent rien faire vu que c'est à moi elles ont beau faire ce qu'elles ont pu ça n'a pas marché parce que c'est mon nom c'est pour moi ça m'appartient oui mon bébé tu as fini de faire la douche dada il faut le prendre parce qu'il est nu je ne veux pas qu'on le voit sur mes tas avec les pervers qui sont ici merci tu as fini ta douche c'est bien mon bébé il faut l'habiller s'il te plaît dada il faut mettre la culotte je ne veux pas qu'on le voit ici tu l'habilles s'il te plaît un chat non emportez la culotte emportez la culotte oui 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 c'est ça moi j'étais venue avec une bonne idée un peu proche elles sont que j'allais gagner les milliards elles ont commencé avec leur sorcellerie vous avez vu non juste à me crêter de procès net donc j'ai dit je veux mourir je veux venir mourir ici pour rien mieux je continue dans mes bâtiments parce que mes bâtiments c'est à moi ça m'appartient c'est pour moi mieux je veux pomper avec mon bâtiment c'est comme ça que j'ai abandonné le projet à cause de la sorcellerie vous n'avez pas vu la période la période c'était la vraie sorcellerie je vous dis c'est pourquoi j'ai laissé tomber toujours les mêmes gens bon mes doudous je vais devoir vous laisser je vous dis je vous dis que je suis fatiguée je dois me reposer là parce qu'après avoir fait le spa on doit se relaxer d'accord mes petits cœurs je vous aime énormément et continuez à partager le poste que j'ai publié ou alors informez à votre entourage ceux qui sont inscribis qui veulent investir dans une boutique une quincaillerie tout ça vous me dites parce que l'emplacement est top moi je vais vous donner les contacts d'une personne qui va vous faire visiter l'endroit si vous êtes intéressé vous allez faire les papiers directement je n'ai pas besoin de me déplacer tout sera là d'accord donc écrivez continuez à écrire je vais sélectionner les personnes et c'est un an d'avance minimum mais un bail normalement commercial c'est un bail de croisants minimum mais moi je demande je peux faire un bail d'un an vous voyez vous n'allez pas le regretter c'est vraiment un bel emplacement d'accord c'est quatre boutiques que vous pouvez exploiter le dessus parce que c'est il y a les hauteurs sur le plafond qui sont énormes vous comprenez non je vous remercie mes petits cœurs je vous aime énormément un bisou je vous remercie